Il y a beaucoup d'illustrateurs, d'artistes que j'aime énormément mais j'évite de trop regarder ce qu'ils font, de trop feuilleter les albums, regarder trop bien dans les détails tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dessiné parce que j'ai tendance à ce que mon cerveau il imprime trop facilement tout ce que je vois et j'ai vraiment très très peur en fait de reproduire inconsciemment des choses que j'ai vues donc j'évite de trop regarder les illustrateurs dont j'adore le travail parce qu'il y en a énormément dont j'adore le travail, par exemple des illustrateurs comme Benjamin Chaud dont j'adore le travail, Magali de Huche et j'ai toute une petite bibliothèque derrière moi avec plein de livres dont j'adore les illustrateurs donc j'évite de trop regarder ça veut dire que je regarde la couverture, je regarde très rapidement les dessins et je suis émerveillée mais après c'est tout, je ne regarde pas trop parce qu'il y a des couleurs qui sont sublimes et je me dis oh mon dieu mais ça aussi il faut que je le fasse mais du coup j'évite de le faire et donc par contre ça ne me dérange pas du tout d'observer des images d'artistes, de peintres contemporains ou modernes qui ne sont pas du tout dans la jeunesse parce que là je sais que ça ne va pas m'inspirer pour mon travail mais ça va m'apporter des choses, je ne sais pas comment dire mais je vais apprécier les images que je vois mais je sais que ça ne va pas me contraindre, enfin disons que je ne vais pas aller reproduire ce qu'ils vont faire parce que ça n'a pas d'intérêt et ce ne sont pas des choses que j'aimerais dessiner mais par contre j'apprécie leur travail et les regarder mais je n'ai pas de nom. j'aime 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 j'aime